Il faut faire le Kabakura malheureusement Mayo 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 WASHOI ! Let's go ! Ouais, il faut faire le Kabaret Club pour avoir Mad Dog, il faut finir enfin, il faut finir Kabaret Club pour avoir Mad Dog et puis il faut finir Real Estate pour Dojima Norue ! Ça prend beaucoup de temps ces trucs-là ! Ah ouais ! Ça prend du temps ! Mais en même temps, ça prend du temps comme moi j'en prends aussi ! Je me dépêche pas forcément pour le faire ! Disons que je prends mon temps pour bien le faire comme j'ai bien envie et puis après, je me lance quoi ! Je me lance quand je me sens prête ! Ouais, ouais ! Je me lance ! Je me lance ! Je me lance ! Je me lance ! Oh oh ! Merci ! Je me lance ! Je me lance ! Ah ça y est, on a commencé le stream, boy ! Les aventures de Majima-chan ! Cabaret Club ! Merci beaucoup ! C'est la dernière fois ! C'est la dernière fois ! C'est ce que les gens ont fait comme livré ! Tout simplement ! Parce que je n'ai pas trouvé le sticker qui me donne envie ! C'est un peu dommage ! Mais bon, c'est comme ça ! Là où je vais protéger la vie ? T'imagines si tu avais un choix, genre dans les histoires principales comme ça dans Yakuza, où tu peux laisser les gens se faire défoncer ! C'est la dernière fois ! C'est la dernière fois ! Merci beaucoup ! Ah non, je pense que c'est un fou ! C'est la dernière fois ! Peut-être, j'ai besoin d'avoir une nouvelle mise à jour ! C'est la dernière fois ! Je vous remets d'avoir une nouvelle mise à jour ! Je vous remercie, merci beaucoup ! C'est la dernière fois ! Ah oui, il y a une mise à jour, il y a tes JVDs Sports ! avec cette voiture mais bon c'est pas des voitures qui nous intéressent je pense parce que oui tu as des voitures japonaises mais c'est des kkars donc les toutes petites minuscules qui font 64 euros les fameuses kkars et le reste t'as quand même la Mazda 787D mais toi t'aimeras pas c'est une légende des 24 heures du Mans la seule voiture qui ressemble plus à des voitures que les nuvens je me demande si ça a été confirmé que la voix de rio hazuki en japonais allait être la même qu'à l'époque ou pas je sais que chez moi c'est c'est quelqu'un d'autre parce que je sais pas l'actrice est sûrement pensionné elle est retraitée mais ça date ben oui même toi lui collier c'est des rôles à cette époque là aussi mais oui mais bon il est toujours actif la différence voilà la différence c'est que lui voyait était tout jeune à l'époque et que ici c'était sûrement une personne qui avait déjà une longue carrière derrière après c'est compréhensible ouais ouais donc c'est voilà elle a déjà été choisie et tout je sais qui c'est mais j'oublie maintenant le convict je sais qui c'est c'est dans le temps que j'ai vu sa tête et j'ai vu les performances pour sa page je ne sais plus quoi maintenant les CIE et tout ça elles ont des cv ouais elles ont des cv interactif que je ne sais pas quoi tu peux aller regarder ce qu'elles font tout ça ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz J'adore comme les notes du Smokeweed Everyday sont super bléatouilles, ils ont mis un autotube pour aller avec la chanson quoi Hey! Hey 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 Smokeweed Everyday Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ... Merci. C'est ici. Excusez-moi. Oui, c'est le niveau de libre. Oui, c'est le niveau de libre. Ça dépend de ce que tu recherches. Oui. Si tu veux du idol master, love life, t'es servi. Neptunia aussi t'es servi. Ah oui, excellent. Exact. Il y a une Neptunia aussi. Étonnamment, il y a beaucoup de Neptunia fag. Beaucoup plus que ce que je ne voudrais pas me montrer. Merci. C'est vrai que c'est étonnamment populaire. C'est vrai. Quand tu vois que IDFactory a une branche internationale maintenant, et que les localisations se font en 6 mois ou même pas. Tous leurs jeux et ça se vend et tout. Falcom, ils existent depuis 1981 et pourtant c'est une team qui a une vraie histoire qui ont vraiment contribué à l'histoire du jeu vidéo au Japon. Avec l'histoire des vieux ordinateurs et tout ça. Et eux, ils n'ont même pas de branche internationale alors que leur jeu sans vouloir être méchants. Les Neptunia, c'est à son attrait. mais... C'est voilà quoi. C'est... C'est du Moe Shit, c'est tout quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de budget énorme dedans et c'est... les mêmes assets de jeu après jeu après jeu après jeu. Je veux dire... C'est pas... En fait, ils ont compris dans le sens où ils servent ce qu'ils veulent à leurs fans quoi. Ah, mais c'est purement fanservice, hein, Neptunia. Et par fanservice, je ne dis même pas... Je ne veux même pas dire graphiquement dans le jeu. Non, c'est la team... Même les... IDFactory qui... qui écoute et qui dit OK, tout le monde aime bien ça, mais on va faire ça, je crois. C'est pour ça que t'as les mille mal à compte tout le temps dans leur jeu. C'est parce que... les jeux eux-mêmes sont influencés par les femmes. C'est ça que je n'aime pas. À côté de ça, Falcom fait je trouve des jeux extraordinaires comparé au budget qu'ils ont. Et c'est sûr que bon, tu vas pas impressionner quelqu'un avec les graphismes, mais à côté de ça, c'est des jeux qui ont quelque chose de spécial et d'unique. qui sont... qui sont quand même bien foutus malgré tout, quoi. Et... Mais bon, ouais. Ça mérite d'être... Pour moi, euh... Pour ce qui est de Ys, ça commence à être un peu plus reconnu. Mais euh... C'est pas assez, je crois. Ouais. Ouais. Parce que je voyais... Euh... Tu connais le youtuber ? Non, tu connais pas sûrement. Trappier Console Gamer, qui est un gars qui n'arrête pas de pousser pour Ys. Ça fait... Bah oui, c'est un fan de Ys depuis la première heure, pratiquement. Depuis les années 80. Il a 40. Il a 40 et des ans, hein, le mec. Donc je veux dire, c'est pas le... le mec le plus jeune dans la communauté. Et euh... Comment... Il dit, ouais, on y est arrivé, Ys est devenu mainstream. Mais non. Euh... Ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais... Pour moi, on n'est pas encore au point où... Où les gens considèrent Ys aussi... Aussi bien que... Que tout le reste, quoi, entre guillemets. C'est ça. Ouais. C'est triste, parce que, voilà... Tu vois que les gens, quand ils s'y mettent à y jouer, ils se rendront, putain, le jeu, il est bien, quoi. Mais... Mais à côté de ça, euh... Il faut vraiment... Trouver le moyen de... De les faire toucher au jeu, parce que... À la base, ils gardent le truc et ils disent, ouais, bon... Encore, euh... Voilà, quoi. Un truc, euh... Un truc cheap, et puis... Un truc cheap, et puis... Un truc cheap, quoi. Mais après, ils seront pas content que... Ouais, qu'ils ont beaucoup à offrir, quoi. Et bon, c'est difficile de... De faire passer les autres. Ah non, c'est vrai que depuis que, bon... Il est sorti un peu sur toutes les plateformes, E-Suite. Et que... Tu sais, la réception sur Nintendo Suite, c'est très bonne. Et que les gens, au moins, ils râlent pas comme des fous. Et ils apprécient le jeu pour ce qu'il est. Donc, je veux dire, ça, c'est une bonne chose. Tu sais, il y a des gens, je te jure, je te mens pas. Il y en a certains, des gars assez connus dans la communauté, on va dire Nintendo et tout ça, sur YouTube, qui disent que, pour eux, E-Suite est un jeu supérieur à Go Xenoblade Chronicles 2. Parce que les graphismes sont peut-être pas aussi bons, mais à côté de ça, tout le reste est mieux, pour eux. Bah, maintenant, c'est leur opinion. Je ne dis pas que ça sort de ma bouche, je ne vais rien dire à ce sujet. Mais, pour eux, ils disent que le gameplay est plus satisfaisant, les personnages sont plus attachants. C'est un jeu beaucoup plus amusant, tandis que, je peux admettre, et le gars a raison, le gars que j'avais lui dire ça, et c'est Nobel Chronicles 2, il faut beaucoup de temps avant que tu puisses vraiment t'attacher au personnage, quoi. C'est, je veux dire, c'est à la fin du jeu que tu commences à t'attacher au personnage, et c'est voilà, quoi. Tandis que, dans E-Suite, en tout cas, je trouve qu'ils ont fait un bon job pour vraiment... Il y a un développement un peu plus étalé dans le jeu. C'est ça. Et puis, il y a une proximité qui se développe assez vite entre les personnages. C'est ça. Et puis, pour gameplay, c'est vrai que ça, c'est une question de goût, mais je pense que c'est plus satisfaisant d'avoir un gameplay rapide et très fluide. C'est rapide, c'est fluide et c'est très réactif. Voilà, c'est ça. Parce que Xenoblade, c'est lourd à crever. Enfin, moi, je trouve que c'est vrai que j'ai joué 10h moi-même tout seul. C'est très lourd, c'est très lourd, et vraiment aussi, c'est... Disons que... T'es un peu laissé au dépourvu, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment... En fait, toutes les subtilités, en fait, elles sont un petit peu cachées. En fait, il n'y a pas grand-chose qui est expliqué aux joueurs, en fait. En fait, les tutos, ils sont là pour dire ouais, il y a ci, il y a ça, mais au final, t'as pas... Ça peut-être pas grand-chose quoi. Ça peut-être pas grand-chose. C'est pour ça que lui, il trouvait qu'il suit, c'était beaucoup mieux que Xenoblade Chronicles 2. Le mec, il a eu plein de haine à cause de ça. Et plein de gens qui étaient batteurs parce qu'il n'avait pas dit le contraire. Bon, au moins, le mec, il disait son opinion et puis voilà quoi, mais... Tout ça pour dire que bon, ouais, un jeu comme Xenoblade va être acclamé, mais c'est pas forcément... Comment dire ? C'est plus par rapport à... C'est la première impression que tu en as quoi, j'ai l'impression. C'est pas ce que je veux dire ou pas. La première impression quand tu regardes un jeu comme Xenoblade avant d'y jouer, entre guillemets, ben tu regardes E-Suite, pas E-Suite, il est très... très rudimentaire visuellement. Et maintenant, il tourne. C'est-à-dire... Voilà quoi. Les gens, il n'y a rien à faire, ils exigent beaucoup sur le visuel. C'est ça. C'est triste parce que bon... C'est comme ça que tu... Tu manques des... Des banques qui jump, c'est comme des... Un super rare. Qui pourraient être connus, mais qui ne sont pas parce que... On a pensé que le budget n'est pas aussi haut que les autres jeux. Ouais, mais bon. Il sait qu'il est peut-être pas très très beau visuellement, mais... Il est très coloré et puis... Il passe bien quand même, je trouve. Voilà, il passe bien à l'oeil. Très bien à l'oeil. Et je trouve, je veux dire, c'est purement personnel, mais je trouve que les modèles 3D sont pas mal, des personnages. Ils sont... Parce que... Il y a certains aspects des modèles 3D des personnages que je préfère aux modèles 3D de scène 3, par exemple. Certains aspects, j'ai pas dit. Mais... Ils sont pas dégueulasses du tout, quoi. Ils sont pas mal à ce qu'ils faisaient avant. Pour des personnages, entre guillemets, animés... Je veux pas dire... Des choses que... Qu'ils pensent pas, mais... Les expressions faciales aussi sont pas mal. Et bon, voilà, quoi. Et les environnements sont pas si proches. On sent que Falcom, il s'améliore sur la mesure qu'il est avant dans leur jeu, quoi. C'est ça. Il y a juste une chose qu'ils n'ont pas encore vraiment maîtrisé, malheureusement. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, enfin, en tout cas, je crois. C'est l'animation. Je pense que... C'est ce que j'allais dire, j'allais limiter le voler de la bouche. C'est l'animation. Ouais, c'est... Là, on est d'accord, ça pose problème. Franchement... Même dans scène 3 et 4, c'est encore très cringe. Il faut avouer que... Ah ouh, c'est mal. Il y a plein de blagues sur internet. D'ailleurs, avec scène 3, j'en ai vu. J'ai vu ce que je me les ai montrés. Parce que, au moins, on ne cherche pas ce genre de truc. Mais... Effectivement... Ouah... T'as des passages d'animation, c'est... C'est un peu embarrassant, quoi. Ça devrait être méchant. Je pense qu'en fait, c'est juste une question d'embroucher un meilleur animateur. Pour être honnête. C'est... Et à mon avis, Falcon devrait franchement embaucher quelqu'un d'autre. Parce que... C'est pas ça. C'est ça. Après, c'est peut-être au niveau des... Ouais, franchement, c'est... C'est même... C'est le seul... C'est la seule chose qui, entre guillemets... Qui est un peu dommage. Parce que, bon... Je pense que le jeu serait beaucoup plus appréciable visuellement. Car avec l'animation. Si l'animation était... Était arrangée, on va le dire. Parce que... C'est ça. Pour ce que ça essaie d'être. Il est très joli. J'aime bien la luminosité. J'aime bien les couleurs. J'aime bien les modèles 3D. Je le trouve joli. Maintenant, à côté de ça, les animations, ça gâche un peu le résultat final. Parce que... Quand tu... Sur East 8, ça se voit pas trop. Parce que... Oui, East 8, il est beaucoup moins... En world. Ouais, voilà. Il y a moins de trucs un peu stiff. Mais... Mais sinon... Vraiment... Mais qui c'est qui ? Il y a vraiment un problème au niveau de l'animation. Surtout au niveau des scènes où il y a des gros ralentis. Ou tu crois qu'il y a un... Ou genre... Où ils veulent vraiment un peu sur l'action. T'as un ralenti à mort. Mais l'animation est vachement... Bloqué un peu, tu vois. Et tu te dis... Ouais, c'est... C'est ultra... Comment on dit... Euh... C'est... 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 Comment... C'est lourd, quoi. C'est lourd à moi. Surtout quand tu vois genre... Quand Rin et Crow, ils vont se face dans scène 2, par exemple. Tu vois, ils font... Et puis tu vois... Il prend son épée au ralenti, là. Et ils se concentrent... Et ils se foncent dessus. Limite, ils vont se casser la gueule ensemble. C'est tout lent. Alors que dans Ryugago Toku, tu vois, par exemple. Il arrive... Kiryu, quand il y a un face-off, il arrive... Il fait... Après... Il y a un stop avant le gros coup de poing. Il y a un stop avant le gros coup de poing. Et puis après, il y a la carte genre... Tu te balles contre un tel. Il fait tout en temps... Voilà, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça rentre dedans, quoi, tu vois. Et puis même, quand ils montent dans Valimar, c'est... C'est cringe aussi. Je veux dire... En fait, tout est très stiff, quoi. Tu vois comment dans l'anglais, c'est... Ultra bancal. C'est ultra bancal. C'est ultra bancal. Il existe. Mais en fait, ils essayent de cacher un peu le cache-misère, tu vois. C'est ça. C'est un cache-misère, ouais, c'est ça. En fait, ouais, ils essayent de cacher un peu, mais c'est ça qui est dommage. C'est... Le pire, ce n'empêche, c'est quand j'ai vu dans scène 3, une quête annexe où... Bon, c'est pas spoil de scène 3, c'est juste une quête annexe. Je vais même pas dire les détails de la quête annexe, d'ailleurs. C'est juste quand Rin, il casse les voitures d'une roue, tu le vois, il fait... Il fait... Il fait... Ah ouais. T'as un gros ralenti. Il fonce, il coupe une roue, et puis s'arrête, il fonce, il recoupe une roue, il coupe les 4 roues. Mais genre, t'sais, il passe au travers, genre normal, et puis il est ultra lourd et lent. C'est ça. Je fais... Voilà, bof, hein. Parce qu'au niveau des battle animations, ils se sont améliorés. Ils se sont améliorés au niveau des battle animations. Ouais. Là, je dis pas... Les interactions avec le personnage aussi. Ouais. Tu vois les interactions physiques. Ouais. Mais surtout au niveau des battle animations, là, il y a eu un gros progrès. Mais tout ce qui est en dehors, cutscene et tout ça, ouais, non, là, il y a un gros problème. Ouais. Il y a certaines choses qui sont, on va dire, moins cringe, mais qu'ils le sont toujours. Ouais. Comme par exemple, je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré la danse, l'animation de danse à la fin du jeu. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est plus fluide, hein. Ça fait moins... Comment expliquer ? Ça fait moins robot. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait moins robot, mais bon, je veux dire, c'est toujours pas à la hauteur, quoi. On va pas se mentir. C'est... 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 Quand tu vois... Je cite cet exemple-là parce que... Les interactions entre les modèles 3D et les personnages, quand ils se touchent, etc. Et que t'as des... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas encore ça, quoi. C'est pas précis du tout. C'est comme quand tu vois Elliot dans le premier jeu en train de jouer du synthé. Tu vois, littéralement, ses grosses mains en train de flotter n'importe comment. Parce que, ben, il... Il savent pas animer un clavier, quoi. Tu vois, il savent pas animer des... Des doigts qui touchent des touches. C'est pas ce que je veux dire ? Et bon, ben... Dans des cas pareils, c'est... Ça passe pas du tout, quoi. C'est ça. C'est comme jouer de la guitare. Quand tu joues de la guitare, quand tu n'y vas jouer de la guitare, c'est... Ça aussi, c'est ultra crime. C'est bon, voilà. J'espère qu'un jour, Falcom arrivera à... À amener les choses complètement. Bon. C'est vrai que les animations de combat sont beaucoup mieux. Et dans les... Quand tu ballades aussi, quand tu marches. Putain, quand elle te regarde comme ça, elle est trop jolie, eh. Je sais pas si tu vois où j'en suis, mais bon... Bon, tu vois où j'en suis, mais bon, voilà. Ouais. Mais ouais. Au niveau des animations de combat, ça va. Ouais, ouais. Ça va. Ouais, ouais. Parce que l'un des gros problèmes de scène 1 et 2, c'était vraiment... C'était Laura. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Au niveau des animations, la pauvre. Elle a pris cher. Ah ouais. Ouais. Surtout au début, quoi, dans scène 1, quand elle coupe la tête à la gargouille. Oh, mon dieu. Et Alissa, elle n'avait même pas de corde à son arc. Euh... Effectivement, j'ai pas fait... Ouais, effectivement, ouais. Mais ça... Ça, à la rigueur... Oh, allez. Ouais. Ouais. Elle a dans cette duel avec une corde à son arc. Elle a dans son arc, c'est danser là uniquement. Non, mais ça, à la rigueur, tu vois, c'est un détail qui passe parce qu'il a perçu. Mais quand tu vois Laura, elle évite quand elle saute, elle flotte d'abord, et puis après, elle saute dans la gargouille. Et puis, pourquoi ? Oh, non, non. Je fais, non, non, non. En fait, mon bon, elle saute, elle a la même position de combat que quand elle tient son épée et qu'elle est debout, tu vois. Elle saute, mais elle a la même position. Et tu fais, non, mais non, c'est pas possible. Une fois que tu l'as vue, une fois que tu l'as vue, et... Une fois que tu l'as vue, tu fais, tu ne vois plus que ça, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. C'est vrai que scène 1, c'était catastrophique, hein. Mais bizarrement, dans scène 1, les animations de coups de base étaient plus rapides que dans scène 2. Dans scène 2, les coups étaient plus lents, mais étaient un peu mieux animés. Mais dans scène 1, les coups étaient plus rapides, mais ils étaient un peu plus rapides. Et puis, en fait, c'était un peu camouflé parce qu'ils étaient un peu plus rapides. Donc, c'était moins... Ça avait l'air un peu moins stiff parce que c'était plus rapide. C'est ça. Mais bon, après, voilà, dans scène 3, je trouve beaucoup amélioré, quoi, dans scène 3. Ouais, on va pas... Franchement, c'est un grand pas de la bonne direction, hein. On va pas... On va pas non plus... Et descendre, mais... C'est vrai que... Il y a certains moments qui restent quand même très, 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 très difficiles à regarder, entre guillemets. C'est ça. Même pour moi, qui suis malvoyant. Mais moi, je suis limite gêné. Tu vois, quand il y a une grosse confrontation, genre... Ça reste toujours dans scène 3, hein. Mais quand t'as Rin qui se fight contre Azur, quand il est fait du 1v1. Quand les deux, encore, ils se foncent encore dessus et puis ils sont là... Ooooooooh, aaaaah ! Et ils prennent 3 secondes pour se foncer dessus et puis après ils sont limite sur le point de se toucher que... Après, bim, t'as l'écran, tu vois. Et c'est tout, non, quoi. C'est ça, ouais. C'est... ouais, franchement, c'est un peu chiant, quoi. Mais je veux dire, moi, limite, tu joues devant des gens, tu seras embarrassé de montrer le jeu tellement c'est... Parce que, autant je serais fier de le montrer à certains moments, parce que je trouve que niveau look animé, on va dire, j'aime pas l'appeler comme ça, mais bon, je trouve pas d'autres descriptions. Je trouve que maintenant, il est très... comment... Il est très joli, mais t'as des passages où c'est genre, mon dieu, s'il vous plaît, tournez la tête, quoi. C'est... c'est l'animation, quoi. L'animation pour ces choses-là, en tout cas, non. Toi, t'aurais des gens à côté de toi qui te regardent jouer et qui ne connaissent pas le jeu et tu dirais, euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire ? Tiens, il y a une chose, j'ai une petite... J'y ai pensé en parlant de Sen, vu qu'on parle de Sen. Je pense que quand Sen 4 sera sorti de quelques mois, on devrait peut-être avoir des nouvelles quelque part pour déloquer des localisations. Je doute très fort qu'on n'ait pas les jeux. Mais à mon avis, il fallait attendre Sen 4, comme on l'avait dit, euh... pour, euh... pour, entre guillemets, avoir le feu vert, euh... de Falcom, ou encore un genre. C'est une idée, il y a fait. Je ne serais pas étonné que, voilà, d'ici genre, fin d'année ou l'année prochaine, quelqu'un se sent trop pour dire, eh, euh... on amène le jeu, euh... On amène le jeu. Elle est. En tout cas, le tout m'a vu. C'est quoi ça ? Bah ouais, déjà qu'ils ont... Là, ils viennent d'annoncer les versions coréennes, chinoises et tout ça, euh... C'est ça. Et je doute fort que Falcom... Ouais, je... Je doute fort que Falcom n'ait pas envie de les sortir en Occident. Surtout qu'il y a Sen 2 qui sont déjà sortis. Et euh... Ouais, on n'a pas Crossbell, mais bon, il s'en faut. Donc voilà. Comme ça, on n'a rien à dire. On sait rien y faire, mais euh... Ouais, en même temps, je comprends parce que... Ça pour l'instant, on dit ça. Parce que la PS4, elle n'est pas non plus le début de sa vie. Donc euh... Je veux dire, on ne va pas sortir les jeux PS4 dans 20 ans, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Et on se doute bien que Kondo, c'est certain à 100%, même si ça n'a pas été annoncé officiellement, Mais on sait bien que les jeux, il va les sortir en Europe aussi, comme il l'a fait avec toute l'Asie. Parce que... Il faut pas oublier que l'Europe, c'est... C'est un tiers des profits de Falcom, de Niron, Falcom. L'Europe et les Etats-Unis, pardon. En tout cas, l'Amérique et l'Europe, en général. Et c'est pas rien. Un tiers des profits, c'est énorme. C'est... C'est gigantesque quand même, hein. Ça compte. C'est un tiers, quoi. Ouais. Donc euh... Kondo soit là, enfin finalement, on va annuler. Je ne veux pas que mes jeux soient joués en Europe et en Amérique. Ooooooh ! Ah, il aurait pas... Il aurait pas un tort, hein. Tous ces paysans. De quoi ? J'étais en train de me dire en rigolant, Kondo n'aurait pas un tort s'il disait ça. De quoi ? Parce que... Ben... Il y a eu quelques... Tu vois, s'il disait, ouais, finalement, je vais annuler, on va pas sortir les jeux en Europe et en Amérique. Il ne le mérite pas. Ah, non. Je faisais pas OO pour ce que t'as dit, hein. Non, non, mais si. Non, mais je croyais au début de ce que les jeux sont mauvais. Mais ouais, mais je dis qu'il n'aurait pas tort. C'est horrible. Si t'as lu ce qu'elle était en train de dire, elle a dit en gros, ouais, je pourrais sortir avec quelqu'un du staff. Ce serait peut-être même un manager. Et... Et... Et Majima, il fait ouais, ce serait... Eh ! Ouais, ce serait cool, hein. Ouais, comme je disais, c'est la plus belle de toutes. Bon, en même temps, c'est la plus romantique, hein, donc euh... C'est-à-dire que je me souviens de celle-là. Then Max-san speak free languages. Euh... Max-san, do you speak free languages ? Je comprends pas. Y a mon pote Mitski qui te demande ça, sur le chat. Si je parle quoi ? Si tu... Si tu parles trois langues. 3 languages ? Not really. I wish, but... I... Yeah. I should be, though, considering the country I live in. Cause we have... We have 3 different languages in my country. Yeah. For me... Let's say I speak... Grinagroji. Haha. Since I need to know my original language and French. And I speak English. Haha. So it's... It makes free for me. Even though I do not master my original language. Since I have a native language. Since my native language is French. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah, j'ai pensé que les fenêtres étaient... Ah, c'est malheureusement. Je ne pense pas que les subarus ont des fenêtres. Oui, j'ai pensé que les fenêtres ont des fenêtres. Mais il y a des fenêtres à l'intérieur. Je ne sais pas, je ne vais pas faire des fenêtres. Même les GR3 et GR4 ont le même titre. Ils n'ont pas des fenêtres à l'intérieur. Ils n'ont pas des fenêtres à l'intérieur. C'est malheureusement. J'ai pensé qu'il y a une autre voiture. J'ai pensé qu'il y a un autre voiture que je n'ai pas acheté, qu'il pourrait y avoir une voiture à l'intérieur. Peut-être que je devrais acheter une autre voiture, mais je ne sais pas ce que je devrais acheter. Les 4C, les GR3 et les GR4 sont bons. Parce qu'il y a un espace libre sur l'intérieur. Et l'intérieur n'a pas une fenêtres. L'intérieur n'a pas une fenêtres. L'intérieur n'est pas limité. Mais l'intérieur n'est pas libre. Donc il y a un espace libre sur l'intérieur. Il faut que j'ai beaucoup de stickers à utiliser. Vous savez si Honda a quelque chose de bon pour Itachas ? Je ne sais pas. Non. Il faut que les gars. Ils ne sais pas les anciens. C'est un nouveau NSX dont je n'ai pas beaucoup ofain. Un jeu de ville de la ville. NiIONS". Gagatekui! 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 And then... Home model de downstream! Mister! Gagatekui! Kiryu-chan wa konnani kawaii wa keganae! I don't know why I was just freaking out! In my head! You know, with Majima! Yeah! My Kiryu can't be this cute! Yeah! Cute Yakuza's doing cute things! Hahaha! Oh, I don't kill you-chan wa konnani kawaii wa keganae! I don't kill you! Maybe Toyota? Yeah! DMR2! Oh, I forgot about DMR2! Yeah, but there is not that much space on it! Uh... Too bad! Uh... The old one, and the more recent one, and the new one... Yeah, nothing at Toyota! Maybe I should choose a different... ...region and not an Asian region for once... ...and buy something else... ...even though I prefer Japanese corners, but... ...I don't know... You know? What is going on? What is going on? What is going on? Okay... Yeah, there is a lot of European brands as well, maybe I should... Je ne sais pas, il y a quelque chose là Tu es assez limité si tu veux des voitures avec des fenêtres utilisables Ainsi que l'Alfa Romeo, je pense Et pas pour les fenêtres C'est pourquoi je préfère utiliser des voitures utilisables Et aside de la Mazda et la Mitsubishi, tu sais qu'il y a un autre voiture avec des fenêtres sur l'autre ? Je ne me souviens pas, mais la plupart des voitures ne sont pas Et tu devrais ne pas compter sur ça si tu veux utiliser un grand sticker Peut-être que je devrais choisir un Lamborghini Je ne sais pas, mais seulement le Wolf serait assez large pour avoir un sticker Oui, je sais, mais il pourrait être original Je pensais, je ne sais pas, une idée original pour faire quelque chose d'autre Mais peut-être une idée, je ne sais pas Je pense que c'est bon Si tu n'as pas un sticker de tête, il ne faut pas utiliser un Wolf D'accord nhé, je ne sais pas, si tu n'as pas vu Tu ne sais pas, si tu ne sais pas, je sais pas, si tu ne sais pas No Lamborghini Il y a une seule femme qui a été une autre femme Je ne sais pas si je vais pas J'ai vu que je l'ai vu ça fait ce que c'est ce qui fait Je t'ai dit Je vais juste vous expliquer C'est parti. Merci, Rie. Est-ce que vous avez besoin ? Non. 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 Rie. Est-ce que j'ai dit ce que tu pensais ? C'est-ce qui 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 ? Il y a qu'a excité. Je pense que c'est un peu incroyable. C'est-ce qui va donc un peu après . Non, c'est-ce qu'a apprécié ? Mais... Mais tu sais, le grand ami, challenging ou non ! C'est-ce qui est ma vieille. Je le comprends pas. C'est-ce que tu sais ! Claude ! Non, ça Veronica a pu ou bien ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La première chose que je vais faire en August, referring à ce que je disais avant le stream, c'est peut-être acheter à Nier Automata sur Amazon, parce que vous pouvez acheter le jeu pour 30$. Donc je vais acheter le jeu, parce que mon ami Rivas, il veut aussi jouer, donc il a dit qu'il va jouer pour moi, donc il a dit qu'il va jouer pour moi. Donc je pense que je vais pouvoir jouer. Je n'ai pas envie de faire ça. Je suis froid, je pense que je vais arrêter de jouer GT Sports maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai bien dit qu'il s'il était en train de faire de l'acheter. Je ne sais pas ça. Et je pense que c'est possible, je dois être en train de venir et qu'on les compres. Tu ne sais pas. C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. About Nier Automata, I don't even know when I will ever play it, since I got many things on my plate at the moment. Yeah, I can imagine, especially since you're a completionist, so before you finish the game, you have to do everything. Sort of. Well, everything the trophies ask you to do. Yep. The thing is though, what would you do, for example, on Nintendo? Because there is no such thing as a trophy list or achievement list. So, you know what I mean? On Switch, I think I would just play until I finish what I want. Okay. I see. Oh yeah, Nishitani is next. Nishitani! I love this guy. I think he calls him Majima-chan as well, right? Nishitani. Like, he calls Majima Majima-chan, right? Or, I forgot. I forgot to. Maybe not at first, of course, but since he likes him, because he likes to fight him, or whatever. I don't know. Right. I'm in unbeatable. I can't help you. You're wnkw. I can't help. I can't help you. You're not so much. I can help you. You're M- things are so great. I'll be right back. You have to do something. No. I can help you. No. Do you do anything? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous avez parlé de DreamSea Club. Oui, DreamSea Club, oui. Parce que j'ai lancé une app quand le PS4 est venu. Et j'ai lancé avec tous les DLC. Parce que c'était la seule chose que j'ai lancé. C'est la seule chose, je n'ai même pas joli. Parce que j'avais beaucoup d'argent à faire à ce point dans ma vie, j'ai lancé mon argent sur ce truc. Mais c'est pas encore un jeu. C'est juste que tu regardes les filles danser. C'est ce qui concerne. Et tu bougies la caméra. Mais c'était supposed de montrer la nouvelle engine, mais nous n'avons pas encore. C'est pas mal que DreamSea Club est mort à ce point. Oui, c'est pas mal. Parce que le concept était assez neat. A cabaret club simuléter, où il y a un dating simuléter. Et c'était assez neat. C'est pas mal qu'on voulait parler de Ruri. Oui, je sais. Je suis d'accord. Je veux dire, il y a un autre cast de personnages qui a été réveillé dans un autre. Oui, DreamSea Club Zero. Je pense qu'en Zero, j'aimerais parler de la blonde. C'est pas mal qu'on a vu. C'est pas mal qu'on a vu. C'est pas mal qu'on a vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette vidéo est plus rapide, elle ressemble à plus de métro. Je voudrais parler de cette vidéo aussi. Je ne peux pas acheter les jeux pour rien. Vous allez acheter les jeux pour 10$. Je pense que vous pouvez... Oui, nous savons de ça, Mitsuki-san. Nous savons de ça. Quoi ? Oui, nous savons de ça. Oui, nous savons. Je pense que vous allez vite réaliser ce genre de jeu. Nous avons plein de choses. Bonjour, Idon Master, Dreamcy Club. Nous sommes tous les amis. Je suis vraiment appréciée GALGE et les jeux pour les jeux pour les jeux pour les jeux. Mais, malheureusement, nous ne trouvons pas beaucoup de jeux pour les jeux pour les jeux. C'est ça. Merci. 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 Alors, oui, Mitsuki-san. L'année dernière, j'ai tout devenue Bouffée en Dreamcy Club. Merci. Par rapport à ce que je faisais. C'est pour les filles. Je ne mecs pas. C'est pour toutes les filles. Qu'est-ce que tu as joué, Mitsuki ? Did you play Dream Club ? I think Zero is the only Dream Club that got in a Sony console, I think. Because Dream C Club was released for Xbox. They were trying to sell Xbox. Well, back in the 360 era, Microsoft tried very hard to win the Japanese audience and fans like us as well, you know, people that love Japanese games. And they failed, so... That's why you would see so many exclusives back in the day, I mean so many, like quite a few at least, on the Xbox. Because they tried to attract people, but... Yeah, we all know how it ended. Very well. Of course. Ah, a true nakama, man. That understands aesthetics. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Kimi. Thank you. Thank you. Thank you. That's not this all. In foreign and only for Japanese games. Yeah, but did you play it ? Surely, of course. I think he answered my question by this. So, what I want to say Mitsuki-san is... Yes, it's not sold in Europe, where we live, but at least as far as I'm concerned, I import a lot of games from Japan. Because one, I try, it helps me learn the language a little bit, even if a little bit, and that's the only way to play those games. So, I spend a lot of money on imports. That's why I have games like this. Kevin knows, he's been to my house and I buy a lot of games from Japan. For my budget, anyway. Thank you very much. That's how we know about games like Dream Club. Or Dream Seeker. Yeah, he picked my interest back in the days. That's awesome. That's amazing. Thank you so much! Thank you so much! Remember that I'm so excited. not amazing! Sorry, fuck. I can't get here. What? I wish we had more Japanese games like that. I mean, we are getting a lot more than we used to, but that's not enough. Yeah, we only get the biggest ones, I think. Yeah, the most popular ones. But that's fair enough, I guess. Yeah, that's fair enough. The market is not the same. Yeah, that's not anchored in our society as much as the Japanese does. So that I can understand why we don't get the smaller ones. You won't find an audience like that everywhere, I mean, you know, like, for example, people like us that, you know, buy dakimakuras and figurines of anime and all that stuff that we import, of course, because it's not sold here, obviously, but, you know, with collections. Could you imagine the amount of stuff we could have bought if we lived in Japan for the same amount of money? Yeah. Because when you count the price of shipping from Japan plus custom fees and taxes for me especially, yeah, that hurts. But when you love something, you don't count, I guess. Well, you have to be sensible at least a little bit, but you know what I mean. Now I don't care. And then I'll go to Club Move. Against Club Move. Oui. C'est parti ! Azouya ! Regardez cette gaffe ! Oui. Les femmes sont tous les bons personnes. Je dois faire travailler avec moi. Oui, c'est vrai. C'est très éloigné. C'est très éloigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est-ce pas. C'est-ce qu'elle dit qu'elle est déroulée. Et il y a une fille qui a l'im breed alors. C'est-ce que ça veut dire né? C'est-ce que ça veut dire né. C'est-ce que ça veut dire né? Si t'as vu quelque chose de déroulée, Je suis très aimé. Je m'en ai lundi qui me fait. Je ne fais pas « de déroulées ». C'est du coup, c'est une artiste qui est né ! Des coupes, c'est un peu... C'est peut-être considéré comme étrangers et plutôt excèntric, mais nous n'avons pas mal, c'est quelque chose qu'on aime. Oui, quand vous aimez quelque chose, vous n'en prenez pas ce que les gens pensent. Je veux dire, ici c'est très incommon, donc les gens ont toujours demandé ce que c'est, mais... Ils ont toujours aimé ça, en mon cas, tout le monde aime ça. Quand ils voient mon collection de figurines, des jeux, des takimakuras, des sports, etc. Même pour mes nieces et mes nephews. C'est un peu... Je n'ai jamais été lancé par ça, les gens semblent qu'ils apprécient. Ils pensent que c'est beau, le design. Je n'ai jamais vu, même ma soeur. Le dernier jour, une de mes nieces vient de la maison. Elle vient de la maison une fois par an, parce qu'elle est loin de notre maison. Donc, elle vient de la maison avec ses parents. C'est mon frère et ma sister-in-law. Elle a vu mes figurines et elle a dit, « Oh, la fille avec sa robe blanche est tellement belle ! » Elle parle de la figure de maçonnico. Elle a dit, « Oh, elle est très belle, elle est belle ! » Eh, les takimakuras sont valables ! Ils vous gardent très calme et très solide. Et confortable ! J'ai vu la réponse ? C'est pourquoi j'ai vu la réponse. Suga. Je pense que c'est très gentil. Je pense que c'est très gentil. Eh, c'est... C'est quoi ça ? Majima, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Il faut utiliser le argent pour la autre façon, pas les dakimakuras. C'est une fois que j'ai dit « Eh, les dakimakuras sont confortables et gentils et elles à traiter. » Elle aime la façon dont la figurine était faite et elle aime l'outfit. Kevin et moi, nous achèmions uniquement des figurines, je crois que vous pouvez dire. Et les gens m'aiment ça. Je veux dire, ils ne sont pas trop lourdes. C'est plutôt plutôt prête. Pour mon cas, j'ai un truc qui est suggestif. C'est plutôt leudé. Un truc qui est plutôt leudé. Mais c'est un bon truc. Parlant de figurines, Arisa et Arimichi na Amiya est bientôt pour nous. Un truc qui est l'un de plus en plus en plus en plus. avec un costume il n'est pas complètement pas si on a dit que nous devons yager de l'argent mais surtout si vous vivez en même temps comme moi quand tu as des dépenses pour ton appartement, la rente, l'électricité et tout ce qu'il y a mais je dois quelque chose pour me donner de la heure aussi quelque chose de bonheur pour moi oui, en fait, j'ai eu ce que j'ai parce que c'est extra money oui, exactement, même pour moi, je n'ai pas besoin de l'argent que je n'ai donc, juste pour être clair, je n'aurais pas besoin de l'argent pour aller en trouble nous avons utilisé l'argent que nous avons pour cela parce que nous n'avons pas d'autre façon de utiliser oui, ou nous n'avons pas d'autre raison pour l'utiliser oui, nous n'avons pas vraiment autre chose pour l'utiliser et quand tu as un hobby, comme quelque chose que tu as, une passion tu sais, tu sais, toujours spend de l'argent sur ça c'est juste un truc, non importe ce que c'est je sais, parce que j'ai le même chose avec la musique je sais, je suis un guitariste et j'aime les guitars et tout mais c'est beaucoup plus expensive que les figurines et les dakimakuras trust me c'est beaucoup plus expensive c'est beaucoup plus expensive c'est quelqu'un que j'ai besoin aussi je savais qu'elle ferait ça je savais qu'elle ferait ça peut-être que j'ai fait en love avec toi comme une hostesse c'est quelqu'un qui a abri c'est quelque chose c'est quelqu'un qui a l'air c'est plutôt bleu que les autres. C'est drôle parce que c'est c'est plutôt un gaga, c'est une hatering scène, cette portion. Yakuza a beaucoup de jeux dans son jeu. Vous n'avez pas d'apologiser parce que j'aime selfish men. I like selfish men. One thing a real woman would never say. I know someone else that would love selfish men. Guess who it is, you know that character. I'm sure you know who I'm talking about, Kevin. A girl that loves selfish, miserable men. That starts with an E, right? It's darkness. Oh no. She doesn't like selfish men. You don't remember that scene? When she says she loves a miserable man that only think about themselves and she was talking about Kazuma basically. Yeah. And she loves him because, well, I don't know. he's a piece of trash and she loves a piece of trash. As she put it, I think. nefes a a a a a a Sous-titrage ST' 501 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 ouais back at the ground to keep my psychosecretry ready to go bounce her oh Nishima Makoto Dakimakura i wouldn't buy one but i like it is it actually is it one it looks like one but i'm on twitter by the way which is why i'm saying that i think it's Ichikyo that actually tweeted that i'm the kind of guy that would end up with a billion Dakimakuras if i was letting my uh i don't know if i was uh succumbing to the temptation every time i don't know C'est comme ça, c'est parce que je n'ai pas l'air. Non, pas toi ! Je sais ce qu'ils ont fait avec le trailer pour HOKUTO GA GOTOKU Je vois Kiryu beating quelqu'un et disait qu'il est un homme qui dit qu'il est un homme Et puis il se fait un homme Tu as vu la vidéo ? Non Oh, c'est vraiment très clair, je l'aime Ok, c'est fini Je ne vais pas avoir le jeu Je ne vais pas avoir le jeu Je ne vais pas avoir le jeu Bish ? Tu disait BITCH ? Non, Bish Parce que c'est P.E.G.I.E.18 MADOB Imagine que je vous criebe While dancing furiously Je ne vais pas vir orrer C'est parfait C'est parti Je ne vais pas être Je ne vais pas dormir Je ne vais pas me faire Je ne vais pas avoir le jeu Je ne vais pas subir Oh, c'est génial ! Nissan est la 7ème position au total de 24 heures de Spark & Sharp dans mon pays. Vous savez, la race que se passe en Belgique chaque année. En France, vous avez les 24 heures de Le Mans. Et oui, ils ne sont pas très bien. Ils ont commencé à position 20. Et maintenant, ils sont en 7ème position. Ils sont en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Je suis en plus en plus en plus en plus en plus. Routé pour Nissan en case si vous ne vous êtes pas en plus. Je suis en plus en plus. C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yes. Yeah. Well, that doesn't matter. Yeah. Yeah, sort of. You know, yeah. You know, yeah. C'est parti. You know, yeah. 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 Yeah, yeah. You know, yeah. Yeah, 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 yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.